Bonjour, le Parti des travailleurs présente 20 candidates et candidats à ces élections législatives. L'heure est grave. Si le Rassemblement national obtient une majorité et forme un gouvernement, il mettra en œuvre sa politique raciste, sa politique anti-ourrière, anti-femme, anti-démocratique, aggravant celle des gouvernements précédents. Mais c'est Macron et sa politique qui ont ouvert la voie au Rassemblement national et à Bardella. Sept ans de Macron, ces sept ans de mesures anti-ouvrières et anti-démocratiques, réformes des retraits, de l'assurance chômage, mesures contre le code du travail, répression généralisée et lois racistes sur l'immigration pour ne citer que les dernières. Alors dans ces élections, les candidats du Parti des travailleurs disent il faut dégager Bardella, il faut chasser Macron, il faut chasser les institutions anti-démocratiques de la Ve République. Le Parti des travailleurs affirme, par leur propre mobilisation par millions et millions, les travailleurs peuvent imposer la rupture ouvrière, c'est-à-dire imposer un gouvernement qui prendra les mesures d'urgence au bénéfice de la majorité, celle qui ne vit que de son travail. Macron, c'est la guerre à l'intérieur contre les travailleurs et les jeunes, c'est aussi la guerre à l'extérieur. Il a augmenté de 40% le budget militaire, 413 milliards d'euros pour la loi de programmation militaire, 413 milliards d'euros pour le budget de la guerre au détriment des hôpitaux, des écoles, des services publics. Il continue de livrer des armes à Israël, utilisés pour poursuivre le génocide du peuple palestinien. Dans le cadre de l'OTAN, il livre des milliards d'euros d'armement pour alimenter la sale guerre en Ukraine qui oppose les oligarques de Moscou aux oligarques de Washington. Il veut militariser la jeunesse avec son SNI obligatoire. Remarquons que le Rassemblement National est parfaitement d'accord avec cette politique. Bardella vient d'annoncer qu'il faut livrer plus d'armes pour la guerre en Ukraine. Ça suffit, avec le Parti des travailleurs, 30 000 travailleurs et jeunes ont signé un appel, pas un sou, pas une arme, pas un homme pour la guerre. Vous aussi, signez cet appel. Et je m'adresse tout particulièrement aux étudiants, aux jeunes, aux lycéens. Nous ne serons ni de la chair à canon, ni de la chair à patron. Le 2 juin dernier, à Paris, 1 800 travailleurs et jeunes ont assisté au meeting international contre la guerre convoqué par le Parti des travailleurs. Ils ont pris la parole un militant palestinien qui combat contre le génocide de son peuple pour une solution démocratique, c'est-à-dire pour une seule Palestine laïque et démocratique sur tout le territoire de la Palestine historique, qui garantira l'égalité des droits de tous ses citoyens, musulmans, chrétiens, juifs ou athées. Ils ont pris la parole des militants du Burkina Faso, de République démocratique du Congo, qui luttent contre le pillage impérialiste de l'Afrique. Ils ont pris la parole des militants ouvriers de l'État espagnol et d'Allemagne, qui comme nous combattent contre leur propre gouvernement fauteurs de guerre, qu'ils soient de droite, de gauche ou de coalition. Il a pris la parole un militant de Kanaki, qui lutte pour le droit du peuple kanak à l'autodétermination contre le colonialisme français. Et enfin, ils ont pris la parole ensemble, un militant russe et un militant ukrainien, contre la sale guerre de Poutine, Biden, Zelensky et Macron. Alors le Parti des travailleurs combat pour la paix, pour la fraternité entre les peuples, c'est-à-dire pour l'international ouvrière et le socialisme, la seule alternative à ce système capitaliste barbare, fauteur de guerre et d'exploitation. Je suis Stéphanie, infirmière en Seine-et-Marne. La situation des hôpitaux est dans une situation catastrophique, nous le savons tous. C'est dû à la politique de Macron et des gouvernements successifs, dont Hollande et la gauche plurielle. C'est aussi le résultat de la politique de l'Union Européenne, qui veut faire des économies sur les hôpitaux et tout privatiser. Pour les Jeux Olympiques, Macron veut nous faire travailler encore plus et que les syndicats fassent la trêve des revendications et des grèves. C'est inacceptable. Pour faire barrage à Macron et à l'extrême-droite, défendons nos revendications, renfonçons les syndicats, aidons les travailleurs en prenant en main leurs affaires et qu'on ne nous dise pas qu'il n'y a pas d'argent. Confisquons les centaines de milliards qui ont été donnés à l'armée. Confisquons les 90 milliards de dividendes qui ont été donnés aux actionnaires en 2023. Raffaillons toutes ces sommes pour rouvrir des lits dans les hôpitaux, rouvrir les maternités et embaucher massivement du personnel dans les hôpitaux et les EHPAD. Et enfin soigner dignement les patients et les personnes âgées. Rejoignez-nous, le parti des travailleurs, vous avez toutes vos places. Je suis salariée à Sanofi, à Vitry-sur-Seine. Comme des millions de travailleurs du privé, nous sommes confrontés au plan de licenciement, à la case de nos conventions collectives, au blocage des salaires ou des augmentations qui ne compensent pas la flambée des prix. Alors merci Macron et ses ordonnances contre le code du travail. Et merci à l'Union européenne et ses délocalisations. Et avec la réforme des retraites, nous perdons encore deux ans au profit des capitalistes. Combien n'atteindront même pas l'âge de la retraite ? Et combien de maladies, de difficultés supplémentaires, notamment pour nous les femmes travailleuses ? Alors nous travailleurs du privé, nous ne voulons plus de Macron, le président des riches et du CAC 40. Mais nous ne voulons pas non plus du Rennes et son programme raciste. Parce que dans les usines, sur les chantiers et dans les grèves, pour gagner, nous le savons, il faut rejeter la division. Pour gagner, il faut être unis face aux patrons, femmes et hommes, français ou immigrés, avec ou sans papier. Ce que nous voulons, c'est des augmentations de salaires avec confiscation des profits. C'est l'interdiction des licenciements et la reconquête de notre sécurité sociale arrachée en 1945. Je suis enseignant au lycée professionnel à Roubaix. Avec sa réforme des lycées professionnels, Macron veut livrer la jeunesse à l'exploitation capitaliste. Ainsi, un bureau des entreprises installé dans chaque lycée professionnel permettra aux patrons de venir se servir de nos élèves pour en faire une main d'œuvre taillable et corvéable à Merci. Et dans le même mouvement, ce sont des milliers de nos collègues qui sont menacés d'être licenciés par la fermeture des formations que le patronat jugerait inutiles à ses profits. Nous refusons cette contre-réforme comme nous refusons celle du choc des savoirs qui ne servent qu'à préparer la déscolarisation de centaines de milliers de jeunes de la classe ouvrière. De quel droit Macron ultra minoritaire et ultra rejeté prétend nous imposer ces mesures ? Alors il est temps d'exiger la satisfaction de nos revendications. Pour la défense de la jeunesse, de son droit à l'instruction et à de vrais diplômes. Pour faire barrage à l'extrême droite, il est urgent que l'unité des enseignants et de leurs syndicats avec les parents d'élèves se réalisent pour exiger l'abrogation de ces contre-réformes. Et avec les travailleurs du public et du privé, par notre propre lutte des classes, nous devons imposer l'abrogation de la réforme des retraites, l'augmentation générale des salaires et l'embauche massive dans les services publics. Macron est président et Macron, comme il est président, il décide tout seul. C'est lui qui tout seul a décidé de dissoudre l'Assemblée nationale. C'est lui qui, en cas de trouble, annonce qu'il pourrait activer l'article 16 de la constitution, constitution qui lui donne tous les pouvoirs. La Ve République, elle est née d'un coup d'état militaire en 1958. Et avec cette constitution, les capitalistes ont à leur disposition un président qui décide pour eux et qui agit pour eux. On l'a vu avec la réforme des retraites qui est passée avec Macron, à coup de 49-3 au Parlement et à coup de matraque dans la rue. Pourtant, ce régime est rejeté. Le peuple ne veut plus de Macron. Macron et son parti, c'est 7% des électeurs inscrits aux dernières élections européennes. Et il faudrait continuer avec Macron en juillet. Le Rassemblement national dit que s'il gagne, ils gouverneront en cohabitant avec Macron. Les dirigeants du nouveau Front populaire disent que s'il gagne, ils gouverneront aussi avec Macron. Pourtant, ils le savent à gauche, ils ne pourront pas mettre en place l'abrogation de la réforme des retraites, ni aucune de leurs principales mesures avec Macron, président de la République. Alors, au Parti des travailleurs, nous l'affirmons, pour faire barrage à la réaction, il faut dégager Bardella, il faut chasser Macron, il faut la rupture ouvrière. Au premier tour, comme au deuxième tour, il ne faut aucune voix de travailleurs, aucune voix de jeunes pour le Rassemblement national, ni pour la droite, ni pour Macron et ses amis. À bas la Ve République, antidémocratique, rejoignez le Parti des travailleurs. C'est la lutte finale pour qu'on ouvre et demain, la terre nationale sera le genre humain. C'est la lutte finale pour qu'on ouvre et demain, la terre nationale sera le genre humain.